Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon cast audio numéro 574. Voilà, ce cast audio en fait, je dirais que c'est peut-être le plus important à mon sens, c'est peut-être même celui qu'il faut retenir. C'est le cast audio en fait qui trace toutes mes requêtes de droit, voilà, au regard de non-conformités que je note depuis plusieurs années, voilà, des non-conformités de droit et qui entachent les libertés des droits des hommes, au regard des conventions universelles des droits des hommes et également des enfants, voilà, des plus démunis également, de ceux qui n'ont rien pour essayer de se défendre. Pourquoi ? Parce que quand je vois pourquoi, comment la vie est difficile pour moi, quand je vois le contexte géopolitique qui s'annonce, et bien écoutez, en fait j'ai peur, donc je ne peux pas m'empêcher d'agir et essayer de faire valoir nos droits et nos libertés. Voilà, donc je le fais à titre gracieux pour moi et pour tout le monde, parce que je n'ai pas d'enfant, mais j'aurais pu en avoir et la situation économique dans laquelle nous sommes actuellement, moi, me fait un petit peu peur, même s'il ne faut pas être alarmiste. Alors, cette formation, je l'ai intitulée Droit, Liberté, Non-conformité majeure, Finance, Banque, Responsabilité. Alors, quelle est la dimension de mes requêtes ? Bon, ben, je vais vous le montrer, la dimension de mes requêtes, voilà. Ça, c'est par exemple, tous les recommandés que j'ai pu adresser. Donc, en fait, je pense que je suis à plus de 250, peut-être 300 maintenant recommandés. J'ai envoyé 13 communications, chacune de mes communications fait entre 20 et 50 pages. Rien que financièrement, il y en a pour plus de 2500 euros. Alors, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je pense qu'effectivement, c'est important. Et donc là, c'était la réponse à Emmanuel Macron et Bruno Le Maire qui me disent qu'ils considèrent toutes mes demandes. Voilà, pour vous donner une idée du volume des communications qui sont adressées, ça donne à peu près ça. Donc là, il y a un tas. Ce qu'on ne voit pas, c'est que le tas est énorme. Je pense qu'on doit être à plus de 200, 300, 350 recommandés. Donc ça, c'était la dernière communication numéro 13 que j'ai adressée. Donc voilà le paquet. Donc là, il y en avait, si je me réfère à mes tickets d'envoi, 354 euros, je crois, de recommandés. Donc voilà, j'essaie de me battre. Souvent, on me demande, mais qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de lutter pour ma propre vie, mais j'essaie aussi surtout de lutter pour la vie des hommes, des êtres humains et de leurs enfants. Voilà à quoi je consacre mes nuits et mes journées. À côté de ça, je n'ai pas de vie personnelle et je vis avec le minimum et ça me va très bien. Allez, du coup, je vais vous présenter un petit peu, juste globalement, je ne vais pas vous présenter le dossier de 50 pages de cette 13e communication, mais je vais vous donner l'essentiel. Alors, communication numéro 13, j'ai noté urgence. Communication de 1 à 12, en fait, j'ai mis en place des dépôts de plainte à la Commission européenne contre l'État, en fait. Donc là, voilà, je l'ai fait le 19 mars, par exemple, 2018. Donc ça, c'est pour un exemple de dépôt de plainte. Puis j'en ai refait pour la communication numéro 13, où là, j'ai fait un dépôt de plainte à la Commission européenne contre l'État. Et une demande urgente, c'est surtout ça qu'il faut retenir. J'ai essayé de demander, en fait, un référé-liberté au tribunal administratif de Paris. Donc là, je vous invite à aller voir mes castodios sur c'est quoi un référé, et en quoi un référé-liberté, normalement, nous permet d'avoir une réponse en 48 heures. Voilà, au regard de lois qui ont été transposées, qui sont complètement contraires aux droits fondamentaux et aux libertés des hommes. Liberté de vivre, liberté de se loger, de s'alimenter, de survivre, de bénéficier d'un confort minimum pour vivre, etc. Donc, à ce dossier, j'ai mis des pièces jointes dans la communication 13, puisque j'atteste mes dossiers par une matérialité de fait, bien sûr. Après, j'ai joint à ce dossier la traçabilité des communications de 1 à 12, à qui je les ai adressées, combien de recommandées. Donc, comme je vous ai dit, à mon avis, on est peut-être à 300, 350. Il faudrait que je compte, mais c'est assez énorme. Et puis, bien sûr, à tous, à titre gracieux, je leur fais un rappel de l'intégralité de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà. En version française, puisque j'ai également adressé ces courriers à un niveau international, donc certains des dossiers ont été réalisés en anglais. L'objet de ces courriers, c'est quoi ? S'interroger ensemble, s'améliorer ensemble, sans tomber dans la spirale d'être alarmiste. Parce que si on est alarmiste, on bloque tout. Le but, c'est justement de réfléchir ensemble. On a des droits, excusez-moi. On a des libertés qui doivent être respectées et appliquées. Donc, il convient de les mettre en place. Et je pense qu'on pourrait solutionner beaucoup de risques. Alors, qu'est-ce que je demande essentiellement dans cette communication numéro 13 ? Alors, là, je demande à sécuriser les fonds des sociétaires, c'est-à-dire vous et moi. C'est-à-dire garantir l'épargne des Français à hauteur de 100 000 euros. Aujourd'hui, trop de monde croit que, effectivement, ces fonds sont garantis. Regardez la BRRD. Il semblerait que non. Depuis 2015, nos fonds ne soient plus garantis. Donc là, je mets en alerte. C'est contre liberté et droits fondamentaux, ce qui est en train de se passer. Je demande également une interdiction des saisies de propriétés privées et de résidences principales d'un foyer. Parce que là aussi, dans les droits universels des hommes et de leurs enfants, tout le monde a droit à un toit et à une protection et à une sécurité. Santé, sécurité, sûreté. C'est une obligation de nos États et de nos gouvernements. Puis, je demande d'appliquer, en fait, le droit et la justice parce que je constate qu'il y a énormément d'abus de droit du secteur bancaire. Il y a des non-conformités multiples. Je le relate notamment dans les communications de 1 à 12 et 13 également. C'est des dossiers qui sont juste énormes. Je pourrais en faire des bouquins. Depuis plusieurs années, j'audite le système financier, la finance et les banques. Je mets de côté beaucoup d'éléments matériels de non-conformité. C'est un peu ce que j'ai restitué dans mes dossiers. Là aussi, j'évoque la manipulation des marchés financiers. Là, je mets l'exemple des marchés centralisés et maintenant, l'avènement des nouvelles technologies, les marchés décentralisés. Je demande également à appliquer urgemment le droit et le respect des libertés individuelles. Et je souligne effectivement qu'aujourd'hui, on en court éventuellement. C'est une probabilité, même si elle n'est pas certaine. J'espère que jamais, jamais elle n'arrivera pour nos enfants, nos bébés et tous les êtres humains de ce monde. Mais on a un risque majeur de génocide économique. Voilà, une sélection par l'argent puisqu'aujourd'hui, l'argent est au cœur de tout pour se nourrir, se loger, on a besoin d'argent. Donc, comment on fait quand on n'a pas d'argent ? Et aujourd'hui, on réduit nos canaux et moyens de paiement. Il y a de moins en moins d'argent de l'équipe. Donc, effectivement, ça risque de devenir très difficile. Donc, il faut vraiment le considérer et l'anticiper. Et puis, je propose dans ces dossiers également des axes de proposition d'amélioration, notamment par les nouvelles technologies, par exemple, pour essayer de sortir de la crise et pas que. Donc, le dépôt de plainte de Commission européenne par voie dématérialisée. Donc, je vous laisse regarder. La communication numéro 13. Ah, vous devez, voilà, j'en ai noté, 55 pages. On voyait en accusé réception. Requête adressée, en fait, au juge de référer liberté. Alors, à qui ça a été adressé ? Donc, le tribunal administratif de Paris, juge de référer, dépôt de requête en urgence de référer liberté. Comment on regarde la loi du 30 juin 2000 ? Ça, je vous laisse aller voir ce que c'est dans mes cases audio, qui vise à protéger les droits fondamentaux des individus, sauvegarder les libertés fondamentales. Pour que cette requête soit recevable, il faut trois conditions. C'est-à-dire, il faut une urgence. Là, l'urgence, elle y est. C'est anticiper un génocide par suicide ou par situation d'endettement ou par privation de son épargne et de ses économies. Il n'y a qu'à aller voir les chiffres des taux de suicide en Grèce suite aux politiques d'austérité mises en place par les autorités, enfin, les banques centrales et autres. C'est une vraie catastrophe. Moi, je considère que c'est un génocide. Donc, il faut responsabiliser et pénaliser les auteurs de ces génocides. C'est une priorité. Deux, il faut qu'une liberté fondamentale ait été entachée. Pour moi, il y a beaucoup de privations de liberté fondamentale. Il y en a plein. C'est la liberté de vivre par le pouvoir de l'argent. C'est un besoin de restaurer la garantie bancaire et de sécuriser totalement les fonds des citoyens pour assurer leur santé, sécurité, sûreté et droit au logement. Et c'est également la nécessité de ne pas leur réduire leurs prestations sociales. Parce que si elles ne peuvent plus payer leur loyer grâce à ces prestations sociales, qu'est-ce qui va advenir de nous tous ? Voilà. Donc, en fait, les libertés, pour moi, fondamentales, c'est le droit de vivre, de survivre et d'éviter un risque de génocide dans un contexte de crise qui ne repose pas sur la responsabilité directe des citoyens qui sont déjà très fragilisés et encore moins leurs enfants et leurs bébés. Alors, 3, il faut qu'il y ait une atteinte grave. Confère les non-conformités aux obligations des comptes de cantonnement. Ça, c'est un peu spécifique. C'est dans le code monétaire et financier. Donc, c'est entre guillemets, mais normalement, notre argent doit être sécurisé. C'est une obligation des codes monétaires et financiers. C'est une obligation des autorités de contrôle et de supervisation. Or, personne ne fait rien alors que les banques n'ont jamais distingué nos comptes de dépôt et des comptes d'activité. C'est-à-dire que notre argent, une fois qu'il rentre dans une borne, dans la banque, il en sort et en fait, il spécule avec levier avec cet argent. Donc, forcément, qu'on crée de l'endettement. C'est comme si moi, je vais jouer au poker avec de l'argent qui ne m'appartient pas. Je n'aurai pas la même psychologie et le même management de la gestion du risque. Donc, ça aussi, c'est une aberration. Comment ça fait que nos autorités ne les arrêtent pas et pourquoi nos autorités ne nous garantissent pas nos fonds ? Donc, voilà. Je demande à ce que, effectivement, les comptes de dépôt soient protégés, distingués des activités de marché et notamment que la loi, pardon, la directive BRRD et pas BRRB, attention, BRRD, la loi Sapin et le prélèvement à la source, en fait, ils soient annulés parce que ça, c'est contraire à un compte de cantonnement. Dans un compte de cantonnement, personne ne peut pénétrer ou prélever sur votre compte. sauf autorisation. Donc, le prélèvement de l'impôt à la source, en fait, ça aussi, c'est contre cadre réglementaire du compte de cantonnement, selon moi. Donc, je les interroge aussi sur ce point. C'est pour moi de l'abus de pouvoir en quelque sorte. Donc, et je dis bien, c'est contraire aux droits fondamentaux et contraire à la réglementation des comptes de cantonnement. Voilà. Donc, ça, je l'ai adressé en recommandé. Et puis, je me suis également adressée en fait au Conseil d'État et à la juridiction administrative, aux États généraux du droit administratif, avec notamment le président de la section du contentieux du Conseil d'État, M. Stirl Bernard. Regardez ses vidéos sur YouTube, c'est quelqu'un qui est très actif. Donc, j'ose espérer que lui va nous défendre et va protéger nos enfants. Alors, nos libertés sont-elles en train de régresser pour entretenir les privilèges de certains qui sont les plus favorisés ? Point d'interrogation. Dans tout ce que j'aimais, il n'y a aucune certitude. Vous pourriez même me dire que c'est un avis personnel. Voilà. C'est du droit des libertés. Ce n'est pas moi qui décide, ce n'est pas moi qui juge, mais à mon sens, effectivement, nos droits et nos libertés sont entachés. Et sur de multiples points. Il y a, voilà, sur mes 13 communications de 50 pages, je ne sais pas combien ça peut faire, mais je ne sais pas, il y a 400 pages de non-conformité, sans compter les éléments matériels qui sont associés. Ou ils pilotent dans l'avion, quoi. Où sont les pilotes ? Qu'est-ce qui va nous arriver ? Donc, voilà, j'ai peur, j'ai peur peut-être pour rien, peut-être que je stresse pour rien, et franchement, je préfère 10 000 fois me planter et avoir trop peur de quelque chose et surtout qu'il n'arrive rien. Alors, je parle, je parle. Donc, pourquoi je dis ça ? Donc, régression de la qualité de nos droits, de la qualité de notre défense, des aides sociales, de l'éducation, de l'accès à l'emploi, de l'espérance de vie aussi, puisqu'on constate en fait que là, on a une disparité dans les classes sociales. L'espérance de vie pour certains augmente alors qu'elle régresse pour d'autres. Donc, ça aussi, c'est contraire aux droits fondamentaux, aux libertés, à l'équité, la parité. C'est du non-sens. C'est un génocide en quelque sorte programmé. Donc, ça me choque et je ne peux pas rester sans un géant. Donc, oui, je ne dors pas beaucoup, je suis une femme très très active, mais s'il faut y aller jusqu'au bout, je vais essayer d'y aller jusqu'au bout. Je n'ai pas d'enfant, j'aurais pu en avoir. Mais je suis très tracassée pour ceux de cette planète. Donc, liberté de penser, mais également liberté de consommer, la liberté de choisir. Choisir quoi ? Des nouvelles technologies. On a nos jeunes générations aujourd'hui qui sont très sensibilisées aux nouvelles technologies. Et bien, eux, ils ont peut-être un moyen de s'en sortir. Donc, il faut les laisser utiliser ces nouvelles technologies et peut-être utiliser ces moyens de paiement alternatifs parce qu'en définitive, ces jeunes générations en cas de crise, peut-être qu'ils seraient capables d'aider leurs parents. Peut-être même que ces jeunes générations seraient capables de sauver leurs parents. en leur permettant de se nourrir et de s'héberger et de payer un loyer. Qui sait ? Qui sait ? J'en sais rien. Peut-être. En tout cas, il faut élargir les canaux et les moyens de paiement. On réduit les liquides. Comment vont faire les gens ? Tout tourne autour de l'argent aujourd'hui. On ne peut pas vivre sans argent. On ne peut pas nourrir notre enfant sans argent. Il n'y a qu'à voir le prix des couches de lait et autres. Tous les allergies qu'ont les enfants qui obligent les parents à acheter des laits hyper chers, etc. Enfin, je reviens au sujet. Désolée. Donc, la liberté également de créer des emplois parce que ces nouvelles technologies pour moi, elles créent des nouveaux emplois. Voilà, ça occupe nos jeunes et ça leur permet de créer de la valeur ajoutée. On a besoin d'une super valeur ajoutée adossée à quelque chose pour faire repartir notre économie. Donc, une nouvelle valeur ajoutée qui serait plus démocratique. Une liberté également de choisir entre ce qui est information ou désinformation. Les lois que Macron est en train de mettre en place contre les fake news, ça vise à quoi ? Par exemple, un youtubeur comme moi qui essaie de faire réfléchir les gens, qui essaie d'ouvrir la réflexion collective. En fait, je vais me faire censurer comme tous les autres qui se mettent en place. Or, anticiper le risque, c'est peut-être le prévenir. il n'y a pas de mieux de s'alarmer ou alarmer tout le monde. Mais par contre, s'interroger, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore écouter les réflexions des autres. Même si parfois, je ne partage pas leur point de vue. Parce qu'au fond, ça me fait réfléchir et ça me fait mûrir. Donc, voilà pourquoi je pense que c'est très dangereux. Et quelque part, vous seuls êtes disposés à savoir ce qui est de l'information et de la désinformation. En quelque sorte, les hommes, les élus de la République, en fait, ne sont pas dans la réalité du terrain et du contexte de nos vies et de la difficulté sur toutes nos vies. Auquel point, aujourd'hui, c'est difficile de trouver un logement. Il n'y a plus d'emploi. Comment voulez-vous justifier des bulletins de salaire ? Vous n'avez pas de logement. Comment voulez-vous ouvrir un compte bancaire ? Vous n'avez pas de logement. Comment voulez-vous créer et entreprendre ? Voilà, c'est une vraie galère. Moi, je sais ce que c'est de vivre à l'extérieur. Voilà, malgré 2 mètres plus 6 et des multi-formations jusqu'à 27 ans. Voilà, la vie, elle peut basculer très vite. Alors, si moi, je ne m'en sors pas et que je souffre autant, mais alors, qu'est-ce que c'est les autres ? Je me mets à la place des autres. Voilà. Bref, alors, il y a une urgence et l'urgence, c'est d'actionner en fait et d'identifier les responsabilités par des jugements rapides et efficients et des peines qui soient exemplaires. C'est là où on va prendre le remboursement de notre dette. Il faut cibler les responsables et pointer du doigt et leur demander des indemnités. Voilà. Il y a des préjudices qui sont énormes et c'est eux qui doivent absorber la dette, pas nous à coups d'impôts directs et indirects. On n'en peut plus, on est déjà fragilisés. S'il nous arrive quelque chose comme la Grèce, ce serait une catastrophe pour la France. On a les moyens d'éviter ça, donc il faut l'éviter. Donc, voilà, allez, communication numéro 13, on a accusé réception, à qui je l'ai adressé ? Donc ça, c'est tous les gens à qui je l'ai adressé. les sièges des Nations Unies à New York, par exemple, sièges des Nations Unies également de la représentation de France à New York, l'organisation de l'ONU, l'organisation des Nations Unies pour les femmes également à New York, l'ONU, l'organisation des Nations Unies, au CEE-ONU, c'est-à-dire la Commission Européenne des Nations Unies, avec les différents présidents qui sont en cours de présidence à Genève, en Suisse. J'ai également demandé à la Cour internationale de justice à Aïe, alors vous allez me dire mais pourquoi Aïe ? Puisque ça ne concerne pas le sujet, si pour moi il y a un risque de génocide, donc pour moi Aïe est concernée par la problématique, et au jour d'aujourd'hui j'ai envie qu'il y ait un tribunal de haute juridiction qui soit à hauteur de Aïe dans une compétence différente et qui responsabilise les acteurs de la finance et du secteur bancaire puisque si on garde les endettements par exemple par la Banque de France qui recouvre les dettes etc. si on fait la relation entre le nombre de sociétaires suicidés et une banque, pour moi il y a une responsabilité directe et il y a des préjudices. C'est là qu'il faut aller les chercher et c'est ces auteurs qui sont à identifier. Voilà. Également la Cour de justice européenne de Curia, la Cour of Justice of European Union etc. au Luxembourg, le Conseil européen en Belgique également, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour EDH en fait à Strasbourg, le Ministère fédéral des finances voilà à Berlin, l'Hôtel Matignon avec la présidence Macron et également les premiers ministres M. Édouard etc. qui m'ont envoyé le courrier qui apparaît dans la vidéo donc ils sont en étude des dossiers donc j'ose espérer mais je pense qu'il faudrait des actions de masse vraiment pour qu'on nous entende. République française aussi, le défenseur des droits pour harmonisation des communications et pour qu'ils mettent en place des actions. Également, je vous laisse lire un petit peu la suite, également les conseillers diplomatiques du CIDG7 et du G20, le Premier ministre voilà, le ministère de l'Europe le M.E.A.E. le Drian, etc. le ministère de la justice la ministre la garde des Sceaux Mme Belloubet et autres eux aussi le labo de cyberjustice et autres pour les nouvelles technologies le ministère de l'économie et de la finance le ministère de l'action et des comptes publics le ministère des solidarités et de la santé le ministère de l'intérieur la Banque de France le Haut Conseil de stabilité financière également les autorités en charge de la politique macro-prudentielle etc. et voilà pour défendre ces dossiers j'aurais besoin de tiers de tiers de confiance des avocats aujourd'hui ça fait des années que j'en cherche et il est très difficile d'en trouver des compétents et disposer vraiment à aider les droits de l'homme et protéger les libertés donc si vous écoutez ce casque s'il vous plaît n'hésitez pas à me contacter si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose pour nous nos enfants surtout et pour améliorer ce monde avant qu'il n'arrive cataclysme et que tout explose en fait on est à l'heure de crise systémique systématique qui par un effet d'onde écho pourrait avoir une incidence qui pour moi dans ma gestion des risques bien sûr je dis que c'est une probabilité et c'est pas sûr que ça arrive mais on pourrait avoir des incidences dramatiques donc à qui j'ai adressé cette demande d'aide pour avoir une aide par des tiers de confiance l'organisation mondiale de la santé alors en Suisse l'organisation mondiale de la santé au Danemark et également le FRA voilà c'est l'agence des droits fondamentaux de l'union européenne European Union Agency for Fundamental Rights ça c'est à Vienne en Autriche la MDH c'est la limite des droits et cette fois-ci je l'ai adressé à la limite des droits de l'enfant ça c'est à Bruxelles en Belgique la limite des droits également de l'homme à Paris la FIDH Fédération Internationale des Droits de l'Homme la AEDH l'Association Européenne des Droits de l'Homme à Bruxelles la ERMDH c'est le Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l'Homme au Danemark Euromède etc. la EFMDH LDH Bretagne-Mormillon voilà parce que c'est mon pays d'origine voilà donc moi je voyage beaucoup à l'international mais ma Bretagne je l'ai dans le cœur LDH Bretagne-Finistère idem la Bretagne il faut bouger il faut agir LDH Île de la Réunion parce que c'est là où je suis actuellement mais voilà je vais certainement bouger dans quelques semaines également Transparency International Union Européenne voilà excusez-moi pour l'accent en Belgique Transparency International France également Attaque France à Paris Attaque Centre-Bretagne Maison des Solidarités des Associations etc allez maintenant je vais faire mon développement dans ce développement si on regarde brièvement donc j'ai un risque de non-conformité majeure irréversible et létale donc là je vais vous faire en fait vous démontrer en fait tous les écarts au code texte loi directives cas de jurisprudence etc toutes les non-conformités qui sont à mon sens transgressées et à l'encombre des droits fondamentaux universels et des libertés 2 quel risque on pourrait encourir à cause de tout ça 3 les opportunités majeures et vitales comment on s'en sort qu'est-ce qu'il faut faire urgentement avant qu'une catastrophe n'arrive et 4 les opportunités de sortie de crise alors ce sujet il est subjectif par contre les lois les droits et les devoirs ils ne sont pas subjectifs il convient de les appliquer donc c'est un rappel à ce que c'est un peu un rappel que je mets en place alors partie numéro 1 risque de non-conformité majeure irréversible et létale non-conformité aux droits aux codes par exemple la convention universelle des droits de l'homme de 1948 la déclaration des droits de l'enfant de 1959 la déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant adoptée notamment par l'assemblée générale le 20 novembre 1959 la convention la convention également internationale des droits de l'enfant le CID la convention relative aux droits de l'enfant mise en place par les Nations Unies le 20 novembre 1989 les droits fondamentaux les droits universels le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels le PIDESC l'article 25.1 du droit au logement les droits sociaux les lois visant la lutte contre le blanchiment fraude terrorisme le CMF le code monétaire et financier les organismes institutionnels aussi à qui j'adresse toutes mes requêtes les tiers de contrôle également autorités de supervision supervisation Banque de France AMF ACPR VEGAFI TRACFIN etc. tout ce petit panel de gens qui devraient être capables normalement de tracer les non-conformités de la finance et des banques et également de se pencher sur la sécurité de nos comptes de cantonnement c'est à dire nos comptes bancaires un compte de cantonnement vise à sécuriser l'argent des tiers je le redis notre argent nous sociétaires il est impensable que notre argent puisse être utilisé pour spéculer si aujourd'hui il y a dette et dette d'emprunt ce n'est pas de notre faute c'est encore moins de la faute de nos enfants donc voilà qu'on responsabilise les vrais responsables je suis désolée on n'est pas payé et on n'a pas les salaires qu'ils ont voilà et c'est pas à nous de payer pour tout ceci alors je reviens alors également le droit à la libre concurrence pourquoi ? parce que les banques réduisent les différents moyens de paiement et se permettent de bloquer en fait les sorties d'argent des gens il n'y a qu'à voir aujourd'hui par exemple le groupe La Poste par exemple autant pour moi à La Réunion par exemple il n'autorise des retraits que de 200 euros vous devez justifier de toute sortie de votre argent et l'utilisation de votre argent c'est complètement un non-sens ça aussi c'est nos libertés fondamentales quand même on est libre d'utiliser notre argent donc là c'est de l'abus de pouvoir complètement pourquoi la CPR l'AMF TRACFIN Régafi et tout le tintouin qui vise normalement à contrôler et à vérifier tout ça n'agissent pas depuis autant d'années ça devrait être une priorité parce que c'est un risque majeur alors tous les codes dont le droit le CMF le code monétaire et financier BAL2 également la directive sur les services de paiement la DSP et la DSP2 enfin bon bref ça c'est un peu spécifique mais voilà les lois code du commerce CMF code monétaire et financier relative à la protection des fonds et des procédures d'alerte également le fait qu'il y a un devoir justement des autorités d'alerter à partir du moment où il y a un non-sens une non-conformité et quelque chose de majeur c'est pas normalement à une citoyenne comme moi de le mentionner c'est pas à nous de le mentionner normalement nos protections nos garanties devraient être automatiques aujourd'hui la MF et la CPR nous met en garde sur par exemple les nouvelles technologies qui pourraient nous entraîner un risque ou une perte totale ou partielle de capital mais aujourd'hui il n'y a plus risqué que ça aujourd'hui c'est nos économies qu'on est capable de perdre et ça dans notre système traditionnel usuel qui est en place depuis je ne sais pas combien d'années il n'y a qu'à regarder les banques depuis les années 1970 et 1980 elles appâtent les clients avec des publicités et le facteur clé de succès et l'avantage concurrentiel qui est présenté par ces banques c'est quoi ? c'est la sécurité justement de notre épargne et de notre économie donc à côté de ça je suis désolée mais là on nous aurait trompé je dirais même on est en train de nous voler donc aujourd'hui quand on parle de système ponzi c'est à dire de système qui est capable de s'écrouler où vous pouvez perdre votre argent j'ai envie de souligner le fait que oui notre système financier oui notre finance est un vrai ponzi et que son ponzi semble être encadré par notre régulation si personne ne fait rien c'est pour ça que je demande une réaction des autorités de contrôle d'appliquer de respecter nos droits les droits fondamentaux universels et les droits de nos enfants c'est la sécurité de nos enfants qui en dépend c'est un droit un devoir donc je reviens je l'ai déjà dit la DSP enfin je ne vais pas vous faire toute la liste c'est un peu fastidieux mais allez voir par vous même voilà il y a des décisions qui sont notamment assez importantes les lois de la séparation et de la régulation des activités bancaires je suis désolée mais s'il y a des lois il faut les appliquer pourquoi est-ce que certains ne les appliquent pas et pourquoi le monde bancaire ne les applique pas c'est la but de droit c'est je dirais même du délit d'initié enfin c'est de l'escroquerie de la fraude organisée en bande organisée enfin point d'interrogation interrogons nous quoi c'est bien de regarder la télé-réalité mais toutes les lois dont je vous parle elles se sont transposées tout le temps en été pendant qu'on est en vacances pendant ce temps là personne ne regarde on est beaucoup plus préoccupé à consommer etc etc c'est bien dommage qu'est-ce qui va l'advenir à nos enfants si on ne se préoccupe pas de la société et du droit et de nos devoirs de la vie dans laquelle on est donc voilà l'ONU et le droit des hommes c'est la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ça aussi je suis désolée mais le secteur de la finance et le secteur des banques sont capables d'entraîner vraiment un crime et un vrai génocide il n'y a qu'à regarder par exemple ce qui s'est passé en Grèce rien que quand l'austérité s'est mis en place plus 35% dans les taux de suicide c'est quand même incroyable si ça c'est pas du crime et du génocide et personne ne fait rien donc la santé est un état de complet bien-être physique mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ça c'est l'OMS qui le dit donc non conformité aux comptes de cantonnement normalement alors ces comptes de cantonnement ils devraient être sécurisés par les banques pour les clients sociétaires c'est une obligation contractuelle mise en place lors de la relation d'affaires et notamment le KYC c'est le non-your-client nous notre banque elle nous demande des documents elle nous demande des renseignements pour apprendre à nous connaître pour qu'elle ne prenne aucun risque avec nous mais nous quel risque on prend avec elle quel risque potentiel on prend avec elle celui de laisser mourir nos enfants potentiellement c'est un non-sens c'est un non-sens c'est de l'abus de droit donc voilà il y a des obligations contractuelles donc sécuriser les comptes de cantonnement c'est à dire l'argent de tiers l'argent des dépôts nos épargnes et ne pas les utiliser pour nourrir la spéculation à fort levier utilisée parfois par nos banques qui sont fois 20 et fois plus à auditer parce qu'aujourd'hui on se rend compte que même les cabinets d'audit les big four moi qui travaille dans l'audit financier je peux vous dire que je ne trouve pas les mêmes choses qu'eux trouvent et je m'interroge énormément et pour autant j'ai beaucoup de traçabilité et de preuves donc quand je vois que des grands cabinets d'audit voire même sous couvert des institutions minimisent les responsabilités et les faits je m'interroge sur leur fiabilité leur rigueur également leur professionnalisme et leur éthique donc aujourd'hui à qui est-ce qu'on peut faire confiance ? à qui ? donc quand on parle de risque en fait de cotation du risque de nos banques il n'y a qu'à voir les banques internationales elles ont une échelle de risque évaluées par ces organismes à l'international vous trouvez des banques qui ont une cotation de 8 de risque de perte totale du capital nous chez nous nos banques elles vont osciller entre 20 et 25 or attention c'est pas 20 ou 25 ça pourra être 50 parce que dans ces cotations on ne sent même pas considérer le fait que l'argent des comptes de dépôt est utilisé dans les comptes d'activité et de spéculation et je ne vous parle même pas des produits toxiques qui ne sont même pas considérés etc et de la toxicité parfois des assurances de vie regardez la réglementation également sur les assurances de vie on a la BRRD que je vous ai citée mais regardez si vos assurances de vie sont vraiment sécurisées en cas de banqueroute des banques regardez comment elles vont se recapitaliser pardon soyez curieux allez investiguer donc allez ça je l'ai dit non-conformité du respect du secteur bancaire de la finance on a des conflits d'intérêt on a de l'abus de pouvoir de faiblesse d'escroquerie du vol en bande organisée blanchiment fraude enfin bon bref la totale en termes de non-conformité donc y a-t-il un pilote dans l'avion voilà je m'interroge alors je dirais même que les non-conformités de la finance là ça touche à la mise en danger de la vie d'autrui voire même un génocide avec préméditation point d'interrogation non-conformité des codes et lois donc visant à donner le droit au secteur bancaire en fait de séquestrer l'argent des citoyens ça c'est le prélèvement à la source de l'impôt également les disparitions de l'argent liquide et de la directive attention j'ai encore fait une erreur faites attention là c'est la BRRD donc voilà je vous ai mis la loi Sapin 2 les abrogations de nombreuses autres règles de droit international attention à la propriété privée attention aux assurances vie allez voir un peu donc réduction des canaux d'accès à l'argent ça je vous l'ai mis perte totale du capital contraire à la réglementation de la directive des services de paiement 2 des comptes de cantonnement etc la promesse de sécurisation de nos fonds à 100 000 euros doit être conservée et appliquée largement sous 48 heures voilà la raison pour laquelle j'ai demandé au tribunal administratif de Paris un référé liberté pour l'instant j'ai reçu un courrier qui précise que mon dossier est transféré et qu'il est en cours d'études donc y a-t-il un pilote dans l'avion le cas échéant enfin je ne délivre pas parce que vraiment je compte énormément sur eux et franchement s'ils ont de l'empathie et qu'ils peuvent nous aider s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je demande de la considération donc sécurisez au moins nos petites économies pour qu'on puisse nourrir nos enfants voilà alors voilà je dis que si l'état le droit et les autres organismes de droit ferment les yeux en fait c'est ce qui reviendrait à faire du vol en mode organisé de l'escroquerie en mode organisé voilà parce qu'au fond le droit fondamental c'est quand même le droit de vivre aujourd'hui le droit de vivre en fait il se paye le prix fort il faut donc de l'argent pour survivre donc si la banque elle nous prend notre argent elle risque tout bien de nous tuer potentiellement on n'est pas à l'abri moi je ne sais pas ce qui va advenir de moi personnellement voilà et je ne sais pas ce qui va advenir des autres enfants de ce monde non plus puisqu'on a besoin d'argent pour nous loger et nous nourrir alors quelle responsabilité des monopoles et des privilèges historiques dans ce chaos socio-économique ce n'est pas aux citoyens aux humains aux enfants et aux bébés de payer pour tous ces défauts de respect et d'application des droits s'agit-il d'un génocide en mode organisé avec préméditation mathématique logique et intentionnelle et oui puisqu'on fait marcher une bande à billet une planche à billet depuis plusieurs décennies et c'est quand même incroyable à côté de cette planche à billet on ne crée aucune valeur ajoutée réelle basée sur de la vraie valeur donc en fait tout est fictif donc ça mathématiquement on pouvait l'anticiper donc pourquoi on a laissé aller pourquoi on a laissé la situation régresser autant on avait il y a quelques années de cela et 10 ans la première révolution internet on n'aurait pas pu utiliser la première révolution internet pour justement créer une vraie valeur ajoutée essayer de dynamiser en fait l'éducation et les formations de nos jeunes et surtout encadrer la sécurité parce qu'on a eu quand même pas mal de suicide aussi sur les réseaux sociaux avec nos jeunes etc etc donc on a des avantages moi je vois les technologies comme une opportunité à prendre pour sortir de ces crises et pouvoir nous permettre de transposer des risques en opportunités mais il y en a bien d'autres allez voir mon avis ne tient qu'à moi alors risque majeur et létal donc ces leviers de spéculation qui sont utilisés à notre insu par les banques qui utilisent nos fonds notre épargne nos économies pour spéculer à fort levier en fait qui conduisent fatalement à un endettement qui est non voulu par les citoyens et à l'instu des citoyens également qui en supportent en quelque sorte les frais les impôts directs indirects et maintenant ces lois elles autorisent aussi la séquestration de toutes les formes d'épargne c'est pour ça que je parlais de la science de la science et voire même à geler les comptes donc on ne pourra même plus faire comme les grecs et aller retirer notre arâne en guichet tout est bloqué comme si la situation était anticipée c'est horrible c'est horrible horrible si tous ces éléments sont transposés et ces lois sont en vigueur moi j'ai l'impression que c'est que quelque chose va nous arriver donc je m'interroge apparemment nos droits universels nos libertés fondamentaux et nos enfants pour l'instant j'ai l'impression que personne ne s'en préoccupe donc là on est dans un contexte de crise systémique systématique je dirais même peut-être une probabilité de chaos certains parlent même de probabilité d'effondrement on voit des gens qui parlent de survivalisme de collapsologie etc le collapsus au fond c'est quoi c'est un effondrement de tout un bloc en un bloc c'est la fin d'une civilisation je pense qu'il ne faut pas être alarmiste et aller jusque là justement parce qu'on est quand même grâce à internet doté d'une intelligence artificielle c'est à dire que notre intelligence humaine est peut-être limitée mais aujourd'hui vous comme moi vous êtes capables d'aller lire légifrance de comprendre peut-être légifrance bon moi c'est un peu grâce à mon métier aussi et ma profession mais vous pouvez être capable de fouiller comme moi et on est tous capables de fouiller donc si on fouille tous et on agit on peut anticiper certains risques peut-être donc aujourd'hui je dirais que les fraudes supplémentaires les banques elles bloquent l'accès à la démocratie de la monnaie par exemple on voit que en janvier février par exemple vous avez vu dans les médias tout le monde parlait des monnaies alternatives ou moi je dirais plutôt des technologies du futur parce qu'en fait pour moi c'est pas vraiment de la monnaie c'est plus en fait une boîte qui est en train de se créer sur internet qui a un potentiel et cette boîte en fait elle va monter ou pas avant vous pouviez placer votre argent dans la bourse aujourd'hui grâce à internet on peut placer de l'argent facilement dans un projet et voir dans l'avenir si ce projet voilà il est perrin il a beaucoup de succès ou pas bon ça c'est très très risqué et très particulier mais ce que je veux vous dire c'est qu'aujourd'hui quand même quand on voit ce que les banques sont capables de faire on avait atteint des cours et on avait vu par exemple des crypto-actifs comme disent la régulation atteindre des sommets comment ils ont fait pour faire diminuer ces sommets tout simplement en fait les banques elles ont empêché les sociétaires de faire sortir leur argent pour acheter de la crypto-monnaie voilà regardez dans l'actualité tout le monde en parle et à côté on parle de fraude blanchiment terrorisme donc moi ce que je crois c'est qu'on aveugle les gens on détourne la problématique et surtout qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer donc comme les banques et l'état les gouvernements semblent avoir prévu de se recapitaliser avec notre argent et bien en fait on nous empêche tout simplement de le sortir voilà sans se soucier de savoir mais comment est-ce qu'on va nourrir nos enfants donc ça ça me fait peur c'est pas du tout démocratique pas du tout et c'est pas laisser de la chance à certains donc en fait les cours voilà donc les banques qui se sont permis de faire chuter ces cours en fait de 60 à 70% par contre à côté eux les banques ils testent ces technologies voire même ils les adoptent et en fait l'intérêt c'était de faire baisser en fait la valorisation de ces marchés pourquoi ? tout simplement pour y rentrer quand c'est bas en fait et puis se faire encore beaucoup d'argent sur notre dos donc c'est quand même comment est-ce qu'on peut accepter ça comment est-ce que Traquefin l'orégraphie et autres institutions l'AMF la Banque de France autorise ce genre de choses il devrait y avoir un tribunal de haute juridiction qui vise à pénaliser à stopper et arrêter ces acteurs immédiatement sur le champ quand une non-conformité est identifiée de ce type c'est indispensable on a tellement laissé faire notre droit est appliqué en 4 à 5 ans je ne sais pas si vous comme moi vous faites des dossiers pour défendre vos droits mais ce que je constate c'est que souvent en fait je n'ai que 30% à 40% de mes droits qui sont reconnus et en plus de ça je mets 4, 5, 6 ans pour les reconnaître donc j'ai besoin de payer des tiers de confiance des avocats c'est une vraie bataille parce que quand vous n'avez pas beaucoup d'argent personne ne veut vous défendre et en plus de ça après vous avez la fiscalité donc j'ai presque envie de dire que tout est fait pour nous empêcher de nous défendre comme par exemple là dans ces communications j'ai dépensé peut-être plus de 2500 euros et franchement j'ai reçu 3 courriers 3 courriers alors que j'ai dû envoyer mais franchement plus de 300 enveloppes au niveau international donc où est le pilote dans l'avion là qui prend des responsabilités quel élu aujourd'hui va prendre des responsabilités pour nous quels sont les élus ou les acteurs qui vont nous défendre si vous m'écoutez s'il vous plaît aidez-nous vous ne pouvez pas vivre et vous vous enrichir en nous regardant crever comme des moins que rien c'est pas possible nos enfants nos enfants ont autant de droits de vivre que les enfants des plus riches au contraire nos enfants ont beaucoup à donner à la valeur ajoutée de cette planète au contraire ils donneront du sens à la valeur ajoutée nos enfants connaissent les difficultés nos enfants savent comment s'accrocher donc il faut les aider aussi ils méritent de vivre autant que les enfants les plus favorisés tout le monde a le droit de vivre tout le monde ce que je voulais souligner également dans cette communication je reviens à la création d'emplois c'est qu'aujourd'hui les banques au mois de janvier en fait en bloquant les sorties d'argent pour les convertir dans un autre moyen en fait un autre actif de façon peut-être à échapper à la faillite des banques en fait ça a eu des incidences énormes parce qu'à côté de ça on appelle les ICO en fait c'est des gens qui créent des entreprises et qui ont besoin d'argent pour financer la création de leurs projets et bien ces gens-là dans les ICO on vous parle toujours d'arnaques de perte totale de capital mais il y a des excellents projets vraiment des excellents et des très prometteurs et des projets qui visent le respect des libertés des droits fondamentaux et des projets qui sont beaucoup plus verts que ceux qui sont en place donc là aussi c'est contre-sens on a fait couler des projets les banques le secteur de la finance a fait couler des projets qui pour autant ont été prometteurs dans le futur pour créer de l'emploi pour resserrer le maillage de l'économie pour recréer de la valeur ajoutée pour diluer nos dettes parce qu'indirectement en fait ces nouvelles technologies ces nouveaux moyens de paiement qu'est-ce qu'ils vont permettre à mon sens c'est de diluer les bêtises qui ont été faites peut-être peut-être et il faudrait également peut-être stimuler les monnaies locales et l'économie locale c'est-à-dire enlever le pouvoir à toutes ces personnes beaucoup trop centralisées ces deux oligarchies appelez-le comme vous voulez vous voulez mais là il faut répartir l'équité et la parité c'est urgent il faut anticiper avant qu'un chaos ou une catastrophe ou un effondrement arrive donc il y a un risque létal qui est actuel oui si je m'en réfère à la Grèce je ne comprends pas que ça ne fasse réagir personne de regarder tous ces gens sur Youtube qui sont en train de nous montrer à combien ils vivent dans des squats dans quelles conditions vivent leurs enfants et aujourd'hui Macron il veut mettre de la censure en fait sur la liberté d'expression sur l'information et la désinformation sur ce qu'il considère être de la fake news quelqu'un qui sur des réseaux sociaux ou Youtube nous montre ses conditions de vie nous montre qu'effectivement il a perdu plusieurs membres de sa famille suite à des suicides ça c'est de la fake news peut-être non je ne pense pas non c'est de l'empathie ça permet aux gens de considérer l'urgence des situations et de réagir et d'anticiper l'urgence des situations pour que surtout cette gangrène elle ne se propage pas on est dans un contexte où par exemple tous les citoyens sont déjà affaiblis pourquoi on a eu la crise des subprimes en 2008 qui a déjà donné lieu à une succession d'autres crises en fait qui ont tout simplement affaibli les gens il y a énormément de gens qui n'ont plus de toit voilà qui ne peuvent plus se loger parce que sans bulletin de salaire on ne peut pas se loger il y a énormément de femmes et je sais de quoi je parle qui ont été battues frappées et qui doivent accepter d'être battues et frappées parce que tout simplement elles ne peuvent pas trouver un logement et un autre logement donc aujourd'hui il y a des femmes qui meurent sous les coups il y a peut-être même des enfants qui meurent sous les coups et pour autant ces femmes sont obligées d'accepter cette situation pourquoi ? parce qu'il n'y a plus d'emploi donc dans tous les cas elles n'arrivent pas à s'en sortir vous pouvez aller voir toutes les publicités qui se passent à la télé vous pouvez essayer d'aller déposer des plaintes personne ne vous écoutera vous pouvez essayer de déposer mille et un de dossiers dans les organismes sociaux oui on a l'impression que tout est mis en place pour protéger moi dans mon cas de figure rien rien n'a été fait et ça a duré de très nombreuses années et j'ai dû vivre dans la rue accepter de vivre dans la rue dans ma voiture pour pouvoir m'en sortir voilà j'ai honte c'est sûr mais je n'ai aucun problème à le dire c'est une réalité et je préfère mettre ma honte de côté si elle peut éviter à des gens de connaître ce que moi j'ai connu opportunité majeure et vitale on passe maintenant au sujet numéro 3 là je demande une urgence de restaurer en fait les lois qui vivent à la sécurisation en fait des comptes sociétaires à la hauteur de 100 000 euros demande urgente d'abroger d'invalider les droits octroyés par l'état les gouvernements autorisant le secteur bancaire à séquestrer voler en quelque sorte l'argent des sociétaires des citoyens des parents des êtres humains demande urgente également de condamner de juger le secteur bancaire pour non respect de ses obligations et devoirs là je demande une juridiction dans le contenu de mon dossier de 55 pages j'explique pourquoi il faut mettre un tribunal en place de haute juridiction et mettre en place en fait des entités capables de juger qu'ils soient indépendants du gouvernement des états des nations etc de l'impartialité donc également demande de transposer des lois visant à imposer et renforcer la sécurisation des comptes de cantonnement à rappeler des obligations pénales et civiles en cas de vol d'argent ou de spéculation avec l'argent de tiers les peines encourues doivent être exemplaires que fait l'AMF que fait l'ACPR que fait la Banque de France que fait TRACFIN aujourd'hui on spécule avec notre argent et aujourd'hui moi quand je vais sur les sites de Régafi ou autres je vois personne épingler ou très peu je vois des produits toxiques épingler mais l'activité majeure des banques qui est non conforme pourquoi on l'épingle pas c'est une catastrophe donc allez ACPR ORIAS GAFI TRACFIN cabinet d'audit institutionnel il y a du ménage à faire et là aussi il faut auditer et regarder la conformité de ces organismes là aussi dans un tribunal de haute juridiction avec des personnes indépendantes d'intérêts personnels ou d'intérêts collectifs ou de conflits d'intérêts ou d'abus de pouvoir etc je demande à ce que ces personnes qui jugent dans ces tribunales de haute juridiction la finance et les banques soient des personnes avec un KYC irréprochable le non-your-client comme nous dans une banque on nous demande d'être irréprochable aucun passif fiscal aucun passif de redressement avec des sociétés ou autres quelqu'un de clean aucun compte offshore encore on peut avoir des comptes offshore le compte offshore parfois il peut être complètement légal il faut juste le déclarer et être transparent avec la fiscalité mais voilà une transparence de nos élus le blockchain et cette technologie nous permet de le faire depuis plus de 10 ans pourquoi est-ce qu'on ne le met pas en place comme la loi sur les fake news aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est la république qui doit décider pour nous aujourd'hui on a le blockchain on est complètement capable de mettre un pouce ou un pouce bas en disant ça on jette ça on gare tout simplement c'est à nous juger quelque part et moi si je regarde la réactivité des autorités de contrôle et de supervisation moi mes dossiers j'ai zéro réponse j'ai plus de 300 ou 350 courriers ou 400 je ne sais même pas je ne les ai même pas comptés mais aujourd'hui en fait il n'y a personne qui me répond il n'y a personne qui ne fait rien par contre en fait j'ai beaucoup plus de conseils en termes de protection du consommateur et de l'investisseur sur internet et moi je remarque putain mais on a des youtubeurs mais qui sont d'une investigation moi qui étais spécialisée dans le contrôle interne la lutte contre blanchiment contre le terrorisme je tire mon chapeau à certains jeunes youtubeurs parce que vraiment dans leur investigation ils sont vraiment au top et leur réactivité elle est vraiment au top donc c'est ces gens là qu'on devrait plutôt remercier avec des tokens gouvernementaux et des tokens de droit les tokens je vous invite à aller voir mais c'est spécifique à la blockchain mais on devrait remercier ces personnes là pour leur civisme et leur citoyenneté car eux sont efficients voilà et eux nous protègent et on aurait la possibilité de les identifier sur ce blockchain tout simplement les identifier par la communauté et par la satisfaction de la communauté voilà non pas demander à un groupe restreint ayant le pouvoir de le faire pour nous parce qu'au fond la loi sur la fake news c'est quoi ? c'est nous interdire de nous exprimer si problème il y avait c'est nous interdire de nous exprimer au niveau international de demander potentiellement de l'aide comme je suis en train de le faire donc voilà les répercussions donc allez paf demande d'urgence d'identifier et de responsabiliser les vrais responsables les dettes allez ça je l'ai dit la cour de haute juridiction voilà comme Aï sur le même modèle que Aï pour identifier les génocides du secteur de la finance et de la banque je demande également voilà de réfléchir et d'utiliser les outils de la deuxième révolution technologique pour anticiper les risques de chaos suicide génocide humaine et massif pourquoi ? parce qu'en fait tout simplement cette technologie elle nous permettrait d'intégrer nos textes nos lois nos cas de jurisprudence et tout simplement par l'intelligence artificielle ça prendrait deux temps trois mouvements de voir la conformité de nos droits c'est à dire si j'ai un texte un code qui dit quelque chose et que de l'autre côté j'ai un autre texte un autre code qui dit l'inverse et bien tout simplement tac ça ça monte il y a une non-conformité il faut auditer il faut regarder si c'est en accord avec la convention universelle des droits de l'homme et des libertés tac le robot le fait et ça nettoie et comme ça on nettoie la but-pouvoir parce qu'aujourd'hui le gros problème qu'il y a c'est que tous nos tiers de confiance et les avocats vous n'avez qu'à les appeler et les tester moi j'adore les auditer et les contrôler je le fais depuis je crois 7 ans donc allez les voir en différentes positions dites-leur que vous avez beaucoup d'argent et vous allez voir combien ils vont vous demander d'honoraires vous allez voir en fait également tous les astuces qu'ils ont pour vous aider à payer moins d'impôts et optimiser votre fiscalité voire même toutes les astuces qu'ils auraient en fait pour vous éviter d'être jugé comme étant coupable donc en fait c'est devenu un vrai business donc il faut nettoyer le code nettoyer les droits adapter les cas de jurisprudence etc. etc. donc cette technologie on pourrait l'intégrer on pourrait intégrer en fait voilà tous ces ressources de droit de liberté fondamentaux dans cette technologie nous à côté on irait comme sur une plateforme internet vous avez un problème en droit du travail vous précisez le problème voilà par exemple on vous a coupé vos accès à votre ordinateur votre téléphonie avant la fin de votre contrat de travail en quelque sorte on vous a mis dehors hors cadre légal tac vous auriez les textes pouc 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 et vous pouvez faire valoir vos droits directement au tribunal au tribunal de grande instance par exemple une instance en fonction du litige et du montant du litige mais bref vous pourriez faire valoir vos droits directement et par exemple ça ça désengorgerait les tribunaux parce qu'au fond le tribunal de grande instance lui grâce à l'intelligence artificielle il verrait directement au lieu d'écouter des avocats faire des plaidoiries qui sont au fond complètement subjectives complètement émotionnelles et cognitives c'est pas du droit ça m'étonne pas que ça dure 5, 6 ans 10 ans voire plus donc là au moins ce serait conformité ou pas conformité ce serait automatique le droit serait proactif et automatique et voilà le tribunal de grande instance pourrait lui-même décider beaucoup plus rapidement donc ça veut dire que vous n'allez pas rester sans vos indemnisations pendant des années moi c'est ce qui m'est arrivé par exemple en fait on m'a mis dehors deux fois voilà les deux seules CDI de ma vie on m'a mis dehors hors cadre réglementaire et bien du coup j'avais le droit à des indemnités chauvages que je n'ai jamais eues malheureusement et bien les avocats il a fallu les payer parce que je suis quelqu'un d'obstiné et au final ça a été une vraie catastrophe j'ai perdu énormément d'argent j'ai pas défendu mes droits etc etc j'ai sombré un peu dans une dépression l'odeur burn out etc etc donc c'est très compliqué donc il y a des gens également qui pourraient se suicider et franchement j'y ai pensé plusieurs fois tellement je n'en pouvais plus et notamment quand je voyais plus de solution quand j'étais à la rue et pour autant je m'accroche et là je continue donc il faut que vous le fassiez tous et je m'accroche également pour vous et les enfants que je n'ai pas eu et que peut-être j'aurais pu avoir ou que je pourrais même avoir ne sait-on jamais si la situation s'améliore donc allez 4 opportunités de sortie de crise en fait voilà moi j'ai là vous n'avez pas de développement et on n'est pas tous pros dans les nouvelles technologies donc je ne vous ai pas fait un grand développement mais là je vous ai fait le résumé les opportunités de sortie de crise en fait ça consisterait à réfléchir collectivement mondialement et à viser ensemble l'amélioration continue en fait le tout c'est prendre du recul sur quelque chose pour être capable d'identifier les risques identifier les opportunités et réfléchir à fond pour voir même comment transformer les risques en opportunités et pour que l'intérêt soit collectif c'est-à-dire le bénéfice de tout le monde c'est pas s'en mettre plein les poches et s'enrichir en tournant le dos à l'autre c'est pas possible vous qui avez du pouvoir vous qui avez été élu vous à qui on a donné et attribué notre confiance en quelque sorte on vous a fait confiance pour défendre nos enfants alors s'il vous plaît pensez à nous regardez-vous dans le miroir tous les matins quand vous consommez ou roulez avec votre belle voiture ou vous êtes dans un bel appartement pensez à nous s'il vous plaît donc en fait moi je dis qu'il y a beaucoup de potentiel de sortie de crise en fait il faut vraiment les mettre en place on a moyen de le faire je vous assure que franchement ça pourrait résoudre beaucoup de choses beaucoup de problématiques et franchement l'intelligence artificielle et autres c'est aujourd'hui il y a des choses qui sont très accessibles comme stocker et automatiser le droit c'est possible et accessible donc il y a des solutions au potentiel infini qui nous permettraient de soigner les mots multiples des citoyens qui existent par exemple il y a des gens aujourd'hui en fait administrativement c'est tellement compliqué de demander en fait ces allocations ou de bénéficier de ces droits qu'il y a des gens qui ne bénéficient même pas de droits donc automatiquement en fonction de l'enregistrement de votre situation administrative en fait grâce à ces technologies vous pourriez vous faire allouer directement vos droits voilà et il y aurait moins d'erreurs par exemple moi quand je regarde par exemple ma taxe d'habitation on me demande de payer une taxe d'habitation alors que je vivais dans la rue c'est quand même incroyable j'avais même pas de logement et aujourd'hui en fait on m'a déjà prélevé sur ma taxe d'habitation c'est quand même incroyable on m'a même pris la renouvelance audiovisuelle merci quoi c'est quand même incroyable donc ce que je veux dire par là c'est que penser et utiliser urgentement les nouvelles technologies en considérant tous les citoyens les sciences intégrées l'intelligence artificielle le machine learning le deep learning les bots les robots assistants les assistants personnels le robot advisor le blockchain les algos les contrats intelligents les IOT les diaps etc etc aujourd'hui par exemple si je vois comment sont utilisées ces technologies aujourd'hui nous les banques elles nous empêchent d'utiliser ces technologies alors qu'elles font de ce qu'on appelle le THF le trading haute fréquence donc en fait on utilise encore une fois de plus ces nouvelles technologies pour faire du fric alors qu'on n'utilise pas ces nouvelles technologies pour nous aider à mieux vivre et à survivre donc voilà je pense qu'il y a des priorités et qu'il convient de répondre aux priorités et s'il vous plaît s'il vous plaît je ne souhaite absolument agresser personne je ne souhaite remettre en question personne je souhaite juste qu'on respecte et qu'on applique nos droits voilà je vous remercie je vous souhaite le meilleur ne soyez pas négatifs ne suivez pas peut-être ma manière de procéder ou peut-être que si je n'en sais rien en tout cas je ne suis pas forcément un modèle à suivre mais j'avais tout simplement envie de m'exprimer et voilà je ne suis peut-être pas complètement parfaite j'ai beaucoup d'imperfections mais une chose est sûre c'est que si je peux faire réfléchir un tout petit peu sur comment est-ce qu'on applique notre droit comment est-ce qu'on évite qu'il y ait des gens qui se suicident comment est-ce qu'on évite des génocides alors j'aurais l'impression de ne pas avoir perdu mon temps sinon c'est comme ça j'aurais tenté le tout pour le tout je vous dis à bientôt n'y ait pas et surtout prenez soin de vous et je ne cherche absolument pas à vous démoraliser mais au contraire vous encourager à mettre en place la méthode dans un contexte de management qu'on appelle la méthode agir c'est-à-dire arrêter de se plaindre se plaindre ne sert à rien par contre être proactif ça ouais c'est de l'énergie positive donc il faut bosser créer de la valeur ajoutée et essayer de donner un sens au système qu'on est en train de créer et penser la vie future pour nos générations futures et nos enfants donc on ne s'arrête pas on ne baisse pas les bras on arrête de se plaindre et on avance surtout je vous embrasse tous très fort et prenez soin de vous surtout je vous adore tous merci Sous-titrage FR ?